Nous démarrons ce cycle de rencontres que vous pouvez trouver sur le supplément de notre bulletin Actualité Actu Bibliothèque par une rencontre sur le thème de l'héritage contemporain de Franquin avec des dessinateurs et des chercheurs qui vont vous parler ce soir de son héritage et de ses influences. Je vais laisser la parole tout de suite à Jean-Pierre Mercier qui est conseiller artistique à la Cité internationale de la BD et de l'image à Angoulême qui va vous présenter les différents intervenants et animer la soirée. Bonne soirée à tous. Bien, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes les premiers donc vous êtes les meilleurs. Les autres après, c'est moins bien. Donc l'héritage contemporain de Franquin, on va en discuter avec Florence Sestac. Oui, au moins, au moins, au moins quand même. Dessinatrice qu'on connaît pour Le démon de midi mais qui a fait beaucoup d'autres choses et qui dans une autre vie, dans un autre siècle a été, mais il n'y a pas si longtemps, a été libraire pour la librairie Futuropolis qui était un lieu formidable pour les fans de l'époque où on trouvait absolument tout. Rue du Théâtre dans le 15e arrondissement de Paris, je m'en souviens. Et qui ensuite a participé à l'aventure des éditions Futuropolis qui ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, qui ont publié des jeunes auteurs de l'époque qui s'appelaient Tardy, Jean-Claude Denis, enfin des gens comme ça. Voilà. Et qu'on a fait venir parce que, d'une part, elle aime beaucoup Gaston et Franquin, je ne pense pas que ce soit une bêtise de dire ça, et que, puisqu'on parlait de l'héritage, c'était intéressant aussi de poser la question à quelqu'un qui a, pendant plusieurs années, fait des séries pour les enfants, je pense aux des blogs qui paraissaient dans le journal de Mickey, et puis les ados, qui ont paru longtemps, que tu ne fais plus maintenant, je crois, dans le monde des ados. Tu peux prendre le micro, tu sais. Voilà. À côté, Emmanuel Guibert, auteur de bande dessinée, au moins, au moins, qui est donc l'auteur du photographe de tout le cycle autour d'Alan, la guerre d'Alan, l'enfance d'Alan. Il y a un album qui vient de sortir, qui s'appelle Martha et Alan, qui a été sélectionné pour les prix du prochain festival. Je signale d'ailleurs que Les Aventures d'Harry Mixon, qui est une des premières séries que faisait Florence, a également été sélectionnée pour le prochain festival d'Angoulême. Oui, c'est dans le patrimoine, moi. Oui, mais... Pour les vieux. Mais écoute, non, non, mais c'est que ça a passé les ans, quand même. Ça résiste. Donc Emmanuel, qui est un auteur connu et reconnu, et qui est là aussi parce qu'il continue à pratiquer régulièrement la série pour enfants, avec d'une part Sardines de l'espace, que tu as fait longtemps avec Johan Svar et que tu fais maintenant avec Mathieu Sapin, et l'autre série qui s'appelle Ariole et qui est dessinée par Boutavan, sachant que tu es dessinateur par ailleurs. Voilà. Et puis à côté de moi, Christelle Pisset-Ivernaud, qui... Qui est... Tu es toujours libraire ? Non, non. Alors, les fiches ne sont plus à jour. Qui a été longtemps libraire de bande dessinée, si je ne dis pas de bêtises. Non, dans des librairies générales, toujours. Mais avec une grosse passion pour la BD quand même. Oui. Qui t'a amené, avec ton époux, à te lancer dans un certain nombre d'interviews, d'articles très longtemps pour la lettre de Dargaux. Et qui a débouché, pour faire d'une longue histoire, une petite histoire, sur la publication d'un livre en particulier sur Yvan Delporte, qui n'est pas indifférent à notre sujet de ce soir. Et vous vous êtes lancé avec Bertrand sur l'histoire du journal Spirou, qui est une aventure qui, je pense, va vous prendre un certain temps. Il y a un volume paru, mais deux volumes paru, pardon. Et encore 18 à paraître. 18 à paraître, au moins. Préparez vos portes de monnaie. Alors, justement, Christelle, puisque tu as la parole, on parle de l'héritage contemporain de Franquin. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu brutale, mais ça n'empêche pas nos petits camarades d'intervenir. À ton avis, qu'est-ce qu'il faisait de Gaston, un personnage peut-être en avance sur son temps quand il est apparu ? C'est le sentiment profond que j'ai quand on voit Gaston dans le journal de Spirou en 1957. En quoi, pour toi, puisque vous n'avez pas tassé tout ça bien en détail, est-ce que tu peux essayer de remettre ça dans le contexte de l'époque et voir en quoi, de ton point de vue, il peut être un peu... Je pense que ce qui fait que Gaston plaisait aux enfants et était en avance sur son temps, c'est-à-dire qu'il était insoumis à tous les codes, déjà, du journal de Spirou, parce que ce n'était pas quelqu'un de fréquentable. Il n'avait pas de passion dans la vie. Il ne voulait rien faire. Il ne savait même pas pourquoi il entrait dans le journal de Spirou. Il n'avait pas de but précis et ça, c'était déjà subversif en son temps, en 1957, parce que déjà, les personnages de bande dessinée devaient avoir une fonction, mais en plus, ils devaient être des modèles pour les enfants. Et lui n'était sûrement pas un modèle qu'allait recommander les parents. Oui, parce qu'au départ, l'idée de Franquin, c'était d'avoir le héros surnuméraire dans le journal qui prouvait que Spirou était tellement riche qu'ils avaient même un héros dont ils ne savaient pas quoi faire. C'est ça, je crois, l'idée de départ ? Non, je crois que l'idée de départ, c'était vraiment pour Franquin et Delporte de s'amuser. C'était juste même un peu de prendre le contre-pied des règles établies par Charles Dupuis qui voulait, voilà, un héros devait, il avait sans doute dressé le portrait du personnage modèle et eux ont pris le contre-pied. Je crois que c'est ça qui les a amusés avant tout. Et ce personnage modèle, en réalité, c'est Spirou. Ah bah oui. Et donc, ce qui est rigolo, c'est de voir Franquin, qui a été pas le premier dessinateur, mais le plus marquant de dessinateurs de Spirou, je crois qu'on peut le dire quand même, abandonner le personnage, enfin, pas d'ailleurs à cette époque-là, il ne l'abandonne pas encore, mais prendre le contre-pied, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison, de créer le contre-modèle. Il s'est défoulé puisque Spirou, ça ne lui disait rien, Spirou devait être droit, il devait être loyal, il devait être exemplaire et ça, c'est pas le fait que Spirou devait avoir toutes ses qualités, c'est que ça lui était imposé. Je pense que c'est ça qui lui plaisait pas et qui le contraignait. Et Franquin n'avait pas envie d'être contraint. Et du coup, c'est vrai que quand il fait Gaston avec Delporte, enfin Delporte lui donne carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu t'amuses. Et je pense que la seule contrainte qu'il avait à l'époque, en 57, c'était de rentrer dans un format de mise en page. C'est pour ça que dans les premiers mois, Gaston apparaît soit en colonne, soit en quart de page, soit en bas. C'était ça, la seule contrainte, elle était technique et pas morale. Et au départ, quand on regarde les numéros, on le voit ça très bien dans l'exposition, c'est un bouche-trou dans les pages du furteur, dans les articles, dans les pages de rédactionnel, ce qui était faux et honnête, ce qui embêtait prodigieusement les enfants à l'époque. Ils préféraient lire les BD plutôt que les articles de texte, il me semble. Mais donc voilà. Oui, donc pour toi, c'est le héros des fouloirs de Franquin. Carrément, bien sûr, il s'est fait plaisir. On voit bien d'ailleurs à quel point il jubile quand il dessine Gaston. En 61, Franquin a eu un gros burn-out. Il a arrêté de dessiner du jour au lendemain Spirou et Fantasio. Il a d'ailleurs tout arrêté du jour au lendemain. C'était saturation totale, grosse dépression. Et la seule série qu'il a continué à dessiner pendant tout ce temps, pendant les 18 mois, c'était Gaston Lagaffe. Et c'est justement à ce moment-là que la plupart des personnages secondaires sont arrivés parce qu'il a pu se jeter à corps perdu dans ce personnage, dans cet univers. C'est là que sont arrivés Monsieur Boulier, Mademoiselle Jeanne, Demesmaker, etc. Alors, Florence, pour toi, qui a quand même été très nourrie de Disney, c'était ton univers parce que je parlais tout à l'heure de Mixon. Mixon, c'est Mickey à la Française d'une certaine façon. Mickey au départ, oui. Plus petite, j'ai été abonnée au journal de Mickey. Puis après, je suis passée au journal de Spirou. Donc, j'ai commencé par Mickey puis après Gaston Lagaffe. Mais Gaston, le Franquin n'est pas complètement étranger à l'univers de Disney non plus, graphiquement et dans l'inspiration. Oui, oui, oui. C'est l'inventeur de la ligne vie pour moi, Franquin. Autant Hergé avait la ligne claire et Franquin, c'est vraiment la ligne vie. C'est vivant. C'est extraordinaire. Et dans Spirou, c'était ce que tu lisais en premier ? Moi, je les ai usés. Les Gaston Lagaffe, Le Nid des Merci-Puis-Lamis, tout ça, c'est des albums que j'ai usés. Mais usés. Je les ai usés pas tous les jours, mais presque. Et donc, tout m'a plu. L'univers, c'est là que j'ai appris les gags, comment on faisait des gags et tout. Enfin, tout me plaisait. Et quand tu t'es retrouvée, on voit que ça opine du chef dans la salle. Tu opines du chef toi-même ? J'opine, mais je descends finir par an. Oui, oui. Et alors, justement, puisqu'on peut parler un peu de la mécanique du gag, quand on se retrouve, comme vous l'êtes tous les deux, à devoir faire des gags, alors là, c'est des gags en une page que tu pratiquais pour les débloques et pour les ados. Est-ce que l'enseignement de Franquin... Ah bah oui, ça revient, bien sûr. Bien sûr, j'ai tout appris par lui, comment on construit un gag et tout, comment on amène une idée, comment on bâtit une planche de gags, où on sait comment c'est fini, puis après, on remonte jusqu'en haut pour raconter l'histoire. Pour avoir le bon rythme. Oui, pour avoir le bon rythme et tout ça. Voilà, c'est ce que je dis aux jeunes dessinateurs qui arrivent. Je dis, mais il faut en lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes dessinées pour se lancer dans ce métier, parce qu'il y a des règles à apprendre. Il y a une gymnastique, une narration qui est propre à la bande dessinée. Et donc, moi, j'ai appris tout avec Franquin. Et toi, Ebenoën, tu as un... C'est pareil, on pourrait ajouter quelques noms à la liste. Franquin, évidemment, c'est la crème de la crème, mais il y avait tout de même une flopée d'auteurs talentueux, en plus, plus ou moins de même génération, qui sont advenus en même temps. Il y a un truc qui me frappait quand j'étais petit, c'est qu'il y avait Greg, il y avait Morris, il y avait J.G. Et puis, il y avait un gars qui signait de son nom. Oui, mais toi, t'es un garçon. Et ça te frappait pas, toi ? Je disais tout ça, non. Tu ne le disais pas, toi ? Non, je ne le disais pas. Tu ne le disais pas les noms des auteurs, c'est ça ? Non, non, non. Ah oui, mais moi, ça m'est peut-être venu un peu tard. Là, je parle peut-être d'un truc qui est venu vers 9 ans, je ne sais pas, 9-10 ans. C'est vrai qu'avant, je l'ai remarqué en faisant connaissance de mes petits lecteurs, la plupart du temps, on n'a pas idée qu'il y a quelqu'un qui fabrique ça. Ça paraît, on croit pratiquement en l'existence physique des personnages dont on lit les histoires. On n'imagine pas qu'ils ont eu un créateur. Ça, c'est une anecdote qui m'est arrivée un soir en discutant avec un copain qui avait un gamin. On parlait de Tintin et on se met à parler d'Hergé et à la fin de la soirée, le gamin avait compris que Tintin n'existait pas tout seul. Et ça avait été, pour lui, c'était vertigineux, il est allé se coucher. C'était un choc terrible, terrible. Donc j'imagine bien. Oui, toute une période où on ne se soucie pas de tout ça. Puis un jour, on s'avise, peut-être parce qu'on voit une photographie ou qu'on voit ce monsieur en train de dessiner le personnage que derrière cet univers, il y a quelqu'un qui s'est cassé la nénette pour le faire advenir et puis pour nous le servir tout chaud hebdomadairement, puisque moi aussi, comme toi, j'étais abonné. Donc, ça, c'est extraordinaire quand même. Le jour où on attendait. C'était le jeudi. On ne va pas se lancer trop là-dedans, mais c'était le jeudi. C'était extraordinaire. Bref. Tout ça, c'est absolument extra. Mais, 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 je dois dire que quand j'ai, pour autant que je m'en souvienne, c'est difficile d'aller pêcher dans ces eaux-là. Mais enfin, le fait est que quand j'ai vu des dessins de Franck et enfant, je pense que j'ai apprécié ces gags, mais ce qui, je crois, me plaisait le plus et de loin, c'était le monde dans lequel ces gags se déroulaient. Il avait un humour qui était celui, je pense, là, pour le coup, très hérité des films burlesques, de Disney, etc. On se cassait volontiers la gueule à la dernière case, on tombait à l'art envers, etc. C'est vrai que ayant, moi, la cinquantaine, j'avais déjà vu arriver Gottlieb, un peu Reiser, ces gens-là que j'ai découvert quand j'étais à un âge où je n'aurais pas dû, d'ailleurs. J'adorais ça, les farfouiller danser. Et puis, d'une certaine manière, Goscinny qui pratiquait un humour qui était, qui moi, me faisait, c'est pas que ça me faisait plus rigoler, mais c'était plus selon mon cœur, c'était assez verbal, c'était et au fond, ce que j'appréciais le plus, et apprécier est un mot faible, ce qui, je crois, me touchait, m'habitait, me bouleversait le plus, c'était le monde que Franquin faisait advenir sous nos yeux. Souvent, d'ailleurs, en fond de gag, si j'ose dire, la rue par laquelle il fallait passer, l'escalier qu'il fallait grimper pour arriver à la chute finale. Et comme c'est un âge aussi où, je ne crois pas que ce soit typique d'un dessinateur, je pense qu'on a tous fait ça, qu'on soit dessinateur ou pas, c'est un âge où on décortique énormément les images, où on peut passer un certain temps, en tout cas, les regarder et les regardant, on teste un peu la rotondité de la colonne Maurice. On imagine que des personnages, ou la colonne Franquin, qu'on peut passer, qu'on peut passer derrière, qu'on peut, et cet aspect tridimensionnel comme ça, c'était tellement, c'était tellement vrai chez lui. C'était tellement, et puis non seulement il y avait les trois dimensions, mais il y avait aussi la lumière qui baignait tout ça. Je me souviens de Soir, alors là, on sort un peu de l'orbite de Gaston, c'est plutôt dans Spirou, mais je ne sais pas, où il rentre à la maison, son journal en poche, et puis il y a deux ou trois cases qui sont visiblement uniquement là pour le faire vaguer un peu dans les rues de Bruxelles. Et c'était en lien tellement nerveux, viscéral, direct, avec les expériences que j'avais de regarder par la fenêtre le dimanche soir, soit de l'appartement où je vivais, soit de la voiture dans laquelle mes parents me ramenaient chez nous, et que ces petits crépuscules comme ça, sur une place de ville ou de village, où il y a le... Arrête, il va nous faire pleurer. Écoute, je ne sais pas, tu n'as pas ressenti ça quand tu regardais ces dessins ? C'est-à-dire le fait qu'il t'offrait, en plus de l'histoire et en plus du gag, un monde qui éveillait en toi un écho, et très exactement celui, y compris dans sa nostalgie, je trouve, quand on est petit, on est déjà triste. Et puis on aime bien pleurer aussi. Et puis on aime bien me ramer, mais là, en l'occurrence, tu m'y attires, mais je n'allais pas jusque là, je n'avais pas vraiment la larme à l'œil. Parce que j'avais une espèce de mélancolie du dimanche soir, qui est, je trouve, dans ses rues de Bruxelles, telles qu'il les dessine, quand bien même le personnage principal est tout feu, tout flamme, et encore pas toujours, parce que c'est aussi l'inventeur de l'état d'âme, dans la bande dessinée enfantine, Franquin, sans spirou, est un personnage qui a une profondeur, et de plus en plus, d'ailleurs, à mesure qu'on avance dans les volumes, Fantasio aussi, enfin, tout d'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans cette œuvre aussi, c'est que, c'est le cas aussi pour Gaston, c'est une œuvre qui a été, je trouve, en constante évolution, graphique, ça se voit, mais aussi psychologique. La psyché des personnages est toujours plus creusée, toujours plus profonde, et c'est évidemment le luxe qu'on peut se payer quand on anime longtemps une série. La familiarité qu'on entretient avec ces personnages devient telle qu'on peut leur laisser, si j'ose dire, on peut laisser libre cours chez eux à des manifestations qui sont généralement pas l'apanage des premiers albums. On peut entrer dans le détail de précisément ce qui, pour eux, je ne sais pas, les préoccupe, leur inspire de la mélancolie, de la nostalgie, etc. En fait, les bandes dessinées de Franquin, si vous regardez bien, c'est un réalisme qui ne dit pas son nom. C'est précisément la question que j'allais poser. En discutant, on va peut-être continuer un peu dans la mélancolie, mais en discutant avec Gottlieb il y a très, très longtemps, qui nous a quittés la semaine dernière, et c'est une bien triste nouvelle, Gottlieb m'avait dit, mais Franquin, j'étais tout jeune à l'époque, c'était à l'époque où on faisait des fanzines encore, il nous avait dit, mais Franquin, c'est le meilleur dessinateur réaliste. Et moi, ça m'avait complètement sidéré, parce que les dessinateurs réalistes, c'était, je ne sais pas moi, J.G., dont tu parlais tout à l'heure, qui faisait Jerry Spring pour rester dans le spirou, ou Eddie Pape, ou des gens comme ça. Et Gottlieb nous avait dit, non, non, c'est un dessinateur réaliste. Il a un rapport direct avec la réalité qui est décrite. Pour lui, c'est normal, oui, c'est la même école, donc pour lui, c'est normal. Et Franquin nous avait dit une chose, parce qu'on était allé loin, et il nous avait dit, mais moi, je ne suis pas un dessinateur de mémoire, je décris la réalité. Et il disait, si j'ai besoin de dessiner un verre, il faut que je l'ai sous les yeux. Et j'avais trouvé ça complètement sidérant. Et effectivement, son dessin ne fonctionnait que par rapport à la réalité. Et quand on regarde dans Gaston, je crois qu'il y a un seul gars qui fonctionne avec un truc imaginaire, c'est l'espèce de bestiole incroyable. Il a fait un apôt qui fait venir un oiseau complètement idiot. Et il le trouvait raté, ce gag. Et c'est la seule intrusion d'un truc complètement imaginaire, sinon tout le reste fonctionne dans la réalité dans laquelle on est. Et ce que tu dis sur les petites ambiances, les petits mondes, les choses comme ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de parler, c'est à vous. Non, c'est vrai, mais le réalisme était aussi dans les sentiments. Moi, un album qui m'a profondément marquée, c'est la mauvaise tête. Et tout le début, quand Spirou et Fantasio se disputent, c'est une dispute bouleversante. On sent que Spirou est blessé de la colère de son ami, qu'il est vraiment désespéré. Et c'est vraiment très, très émouvant, ça. Un réalisme dans les dialogues, c'est juste. C'est extrêmement juste. Qu'est-ce que t'en dis, Florence ? Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. C'était peut-être pas évident. Je crois que c'est vraiment un fait de personnalité de sa part, mais c'était peut-être pas évident au moment où il s'est lancé dans la bande dessinée, de rechercher autant une adhérence avec le réel qu'il l'a fait. D'aller pêcher sa documentation, d'aller enquêter. On parlait tout à l'heure ensemble de ses appareils photos, de sa collection d'appareils photos. Il allait en effet sur les lieux, il photographiait, il avait chez lui des centaines de chemises dans lesquelles il classait toute une documentation qui maintenant est accessible par Internet, mais qui à l'époque nécessitait qu'on ait tous chez nous quelques dossiers dans lesquels on mettait une photo de Paris Match, etc. Ce qui fait que tous les auteurs de bande dessinée feraient de très bons documentalistes en fait. Bien sûr. Après, on trouve plus ou moins ce qu'on a classé. Non mais pour Internet, effectivement, pour Internet, c'est formidable. Maintenant, on a tous les documents qu'on veut. C'est extraordinaire. Ça nous a permis de gagner un peu de place sur ce plan là. Mais lui, il l'a eu très tôt, par exigence personnelle, je pense, et par nécessité qu'il avait de croire à ses propres histoires. Parce qu'on en est avant tout là quand on fait... Oui, mais aussi, je pense que c'est il a fait son apprentissage avec Maurice chez J.G. J.G. lui était très fort basé sur le réel et il était dans l'observation du réel et Maurice et Franquin ont donc été formés à cette école là et réaliser aussi les celles que les Lucky Luke, par exemple, étaient extrêmement réalistes au point que les Américains qui après ont découvert Lucky Luke, croyaient que Maurice était Américain. Donc, c'était vraiment une école. Il a passé... Maurice a passé six ans aux Etats-Unis. Donc, il a eu le temps de... Oui, mais même les premiers. Non, non, mais c'est vrai. Ils étaient plus réalistes que ceux des dessinateurs américains parce qu'ils soignaient davantage le décor. Alors, on n'est pas trop dans l'héritage contemporain, mais au moins, c'est une veine que j'ai envie de creuser avec vous parce que justement, tu parles de Maurice et de Franquin, il me semble qu'entre l'héritage de Disney, parce qu'ils ont tous, tous les gens de cette génération, et pas uniquement en Belgique, ils sont nés dans les années 20 et ils ont tous été marqués par Disney, justement, les premiers dessins animés. Et si on regarde Goscinny, si on regarde Franquin, Maurice, Edipa, les trois derniers ont travaillé quand même très peu de temps dans un tout petit studio de dessin animé, la CVA, la Compagnie Belge Actualité, qui s'est reconvertie dans le dessin animé. Leur but, quand même, au départ, c'était ça, c'était d'essayer de faire du Disney. Et ils ont basculé vers autre chose parce qu'il n'y avait pas d'avenir, vers la bande dessinée comme un pisalet. Et c'est très étrange de partir de cet univers complètement bondissant. Les bons et les rebonds, on les retrouve chez Gaston. Mais d'être parti, justement, vers ce réalisme, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Ils ne sont pas restés dans ce monde imaginaire, plein de mouvements. Ils sont allés vers des univers très incarnés. Et ça m'interroge beaucoup, ça. Je ne sais pas si vous l'avez dit. C'est l'école belge. Tu crois que c'est ça, la particularité de l'école belge ? Je pense, oui, quand même. Ils ont créé une école et puis c'était une équipe. Il y avait un journal, ils travaillaient entre eux. Chacun chez eux, ils travaillaient tous ensemble. Parce que Christelle a raison, il y avait une émulation entre Maurice et Franquin. Ils ont passé même cinq ans ensemble. Ils ont vécu quasiment cinq ans ensemble. Un moment où ils apprenaient ensemble la bande dessinée. C'était vraiment une époque fondateur. Ils étaient inséparables. Forcément, ce qu'on nous a rapporté, c'est qu'ils discutaient constamment de bande dessinée. Ils regardaient les dessinateurs américains. Ils se nourrissaient de tout. Ça aussi, c'est une anecdote. Je ne sais pas si on te l'a raconté. Mais il paraît que quand il y avait des réunions de dessinateurs, on buvait des bières, on discutait. Et tout le monde commençait à parler de voitures, de vacances, etc. Le seul qui continuait à parler de bande dessinée tout le temps, c'était Franquin. Il parlait de son travail, des trucs. Il était tout le temps obsédé par ça. Donc, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, me semble-t-il, Emmanuel, cette façon d'essayer d'habiter complètement son univers. Mais en fait, je pense qu'il a développé son univers parce que c'est ce qu'il disait en tout cas au début. Il disait, mais je ne vais jamais pouvoir faire de la bande dessinée longtemps parce que c'est tout le temps dessiner la même chose, la même case. Pour lui, c'était extrêmement répétitif et d'un ennui absolu. Et du coup, je pense qu'il a développé une sorte d'expérimentation pour jamais s'ennuyer devant sa planche. Et il a toujours essayé d'élargir à la fois l'univers des personnages, mais aussi son propre univers graphique. Je pense que c'est l'ennui qui le guettait et qu'il a voulu fuir. Son dessin évolue tout le temps. Je pense qu'il change d'outil aussi. Au début, je pense qu'il ne travaille pas avec les mêmes outils. Après, il travaille à la plume. Je crois qu'au début, c'est un peu au crayon, au feutre et tout. Il a un trait assez raide. Et puis après, on sent que tout ça, ça se délie. Il passe son pinceau et ça devient... Oui, oui. Un maître. Et sur l'irruption dans la bande de personnages qui sont un peu inattendus, dans Gaston, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. C'était... Alors bon, évidemment, il paraît qu'en Belgique, on dit Smith. Donc c'est Jules de chez Smith en face, c'est ça ? C'est ce qu'on m'a toujours dit, moi. Ils ne disent pas Smith. Ça ne m'est pas parvenu. Et puis Bertrand Labévu. Et Labévu, moi, ce qui me frappait... Alors Bertrand Labévu, Gaston Léga fait un petit rapport. Mais c'est que c'est quand même un grand personnage dépressif. Et c'est quand même très étonnant dans un... Tu parlais de melancolie tout à l'heure, Emmanuel. Mais dans une bande pour enfants, parce que c'est quand même une bande pour enfants, de voir arriver un personnage qui se déprime parce qu'on a raté un souffle au froid. Je fais des choses comme ça. Le gag est formidable, mais le type est vraiment au fond de la poubelle quand même. Oui, mais Franquin disait qu'il mettait dans Labévu sa propre déprime, ses propres envies. Et pour l'époque, est-ce que quand on lit ça et qu'on est auteur, on se dit qu'on peut y aller, on peut peut-être aller vers des sentiments comme ça sans avoir trop de peur ? Je ne sais pas, je pense au Débloque, à Ariel ou des choses de ce genre. Est-ce que ça vous a donné une forme de licence pour aller dans cette direction-là ? On ne lit pas ça quand on est auteur. On lit ça quand on a 7 ans et qu'on s'en prend plein la figure. Peut-être qu'on le relit quand on est auteur, non ? Mais c'est même pas la peine. Enfin, si ça peut arriver, il m'est arrivé de les relire pour ma fille quand elle est née, etc., mais le fait est que ça fait tellement partie de l'ADN, on s'est tellement usé les yeux là-dessus et on se l'est vraiment incorporé. C'est pour ça qu'on peut parler de manière relativement détachée de la bande dessinée, mais en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un magistère considérable exercé par des gens prodigieusement talentueux et conscient parce que Franquin, pour peu qu'on lise certaines des citations qui sont reprises dans les livres de Christelle où on voit à quel point jeune homme, déjà, il a, je pense à une lettre, si j'étais un bon élève, j'aurais ça sur moi parce que j'ai pris des notes et j'ai laissé ça dans la loge derrière. Mais il y a une lettre à sa femme où il lui donne quelques aperçus sur l'existence avant même qu'il se marie. Je ne sais pas comment Liliane a reçu ça. Bien, sans doute, puisqu'elle l'a épousé. Enfin, ce n'était pas très guilliré ce qu'il lui racontait sur la vie qu'il voyait venir. Il avait visiblement une vision très sombre ou assez sombre de l'existence. Et comment ne pas la voir quand on a été élevé pendant une guerre épouvantable, quand on a vu les humains se comporter d'une manière atroce. C'est aussi ça, cette génération. Ils ont eu très tôt un aperçu sur la nature humaine plutôt débilitant. Et par contre, eux, ils ont eu la chance mathématiquement, si j'ose dire, d'être plein de sèvres au moment où le monde, lui aussi, s'éveillait de ce cauchemar. Et ces années d'immédiate après guerre, 46, 47, où ça redémarre, où le journal de Spirou se relance, etc. et où il reprend le personnage, ce sont des années où on sent aussi tout d'un coup ces poumons qui se remplissent, cette espèce d'effet de soulagement intense qui fait qu'on peut enfin se consacrer à autre chose qu'à sauver sa peau. Et moi, je trouve très belle cette histoire d'atelier, ce Jiget qui était un personnage. Alors lui, Jiget, il ne vient pas de Mickey, on n'en a pas du tout l'impression. Jiget, c'est une espèce de... Sergé. Oui, c'est même un peu un peintre, alors pas flamand, plutôt wallon, mais enfin, en l'occurrence, on sent vraiment la formation de l'atelier du type universel qui peut modeler l'argile, peindre à fresques, et puis qui en même temps, fait quatre gosses le temps de le dire, les emmène tous vivre des années au Mexique, aux États-Unis, au bord de la Méditerranée, etc. Enfin, un personnage dont on peut évidemment aisément imaginer à quel point il a pu, d'abord par son talent, parce que moi, je trouve que c'était un dessinateur inouï, Jiget, et puis aussi par cette espèce, visiblement, de générosité qui émanait de lui. Enfin, on voit, quand on voit ses photographies, que c'était un bon vivant, il aimait bien se remplir la pence, il se marrait bien, et puis il a quand même eu, alors qu'il, enfin, quand on a quatre gosses, après tout, on peut en avoir six, mais le fait est qu'il a reçu sous son toit ces gens qui travaillaient, pour ainsi dire, dans sa chambre à coucher, et avec lesquels il a libéralement partagé son savoir, parce que, comme il l'a dit lui-même, on comprend très bien ça, il apprenait autant d'eux qu'eux apprenaient de lui. – Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, quand ils se sont réunis en atelier, la bande dessinée en Belgique était un état, elle n'existait quasiment pas. Hormis Hergé, c'était tous des amateurs. Vous lisez les bandes qui paraissaient dans les revues confessionnelles ou même les tifs étendus de Fernand Diner, on est à la limite de l'indigence. Parfois, donc, eux, ils avaient une exigence, ils avaient été nourris à la bande dessinée américaine, donc ils savaient qu'on pouvait faire autre chose, et ils ont adapté ça à leur culture et à leurs envies aussi. – Oui, mais alors, justement, en quoi est-ce que cette école belge, parce qu'on est en train de dessiner quelque chose, rapport au réalisme, l'influence américaine, l'influence du dessin animé, moi, il me semble aussi que chez Franquin, il y a l'influence, tu parlais de burlesque, mais il y a l'influence d'un certain type de cinéma, il me semble aussi, je ne sais pas… – Des bandes américaines aussi, je pense que… – Alors, toi, grâce à Futuropolis, tu connais ça très, très bien, parce que vous avez réédité tous les grands classiques de l'époque. – La collection copyright, oui. – Oui, sur cet aspect particulier, toi, tu repères des choses ? – Oui, bien sûr, oui, des influences, effectivement, de… pas le Jouet Pompier, comment ça s'appelle ? – Bill Ollman. – Oui, voilà, Bill Ollman. – Smokey Stover. – Voilà, Smokey Stover, voilà, cherchez, par exemple, et puis plein d'autres, mais bon, il a lu tout ça, Franquin, c'est évident. – Bill Ollman, le mari de Blondie, c'est Fantasio aussi, graphiquement. – Voilà, il ressemble à la famille Lico, tout ça, je pense qu'il a lu tout ça, bien sûr. – Mais dans le cas précis de Bill Ollman, qui est une série qui n'est pas très connue, donc qui paraissait sous le nom de Popole, le Joyeux Pompier, il y avait… – On en a vendu trois. – Pardon ? – On l'a édité, on en a vendu trois. – Oui, qui était un petit album. Faites les libraires d'anciens, c'est vraiment formidable. C'était une bande complètement loufoque, avec un pompier américain qui avait en permanence un fil attaché au nez, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, dans cette bande, à chaque fois que les personnages devaient s'asseoir, il y avait immédiatement des mains qui apparaissaient et s'asseyaient dessus. Où qu'ils soient, il y avait toujours des mains qui se mettaient sous leurs fesses. Et Franquin a dit, les mains fauteuil, je les ai piquées là. – Donc il a piqué pas mal de choses, effectivement, au grand classique de la bande dessinée américaine. Et donc c'est Bill Holman qui était publié en français dans un journal, j'ai oublié, « L'Épatant », et c'est Pierre Dac qui faisait l'adaptation. – Avec des jeux de mots absolument atroces. – Il faudrait d'ailleurs rééditer. – Pour en vendre quatre. – Et en vendre quatre de plus pour les amateurs. – Je trouve que Franquin nous a offert une Amérique, d'ailleurs. La Belgique, peut-être pour la raison que, là, pour le coup, ça a vraiment été une province américaine après-guerre. De Gaulle ayant eu pas mal maille à partir avec les Américains pendant la guerre, alors qu'il était président du Conseil dans les premiers temps, la libération a pu éventuellement continuer à faire preuve de son mauvais esprit vis-à-vis des États-Unis et résister à ce que le plan Marshall pouvait avoir d'impérialiste comme il l'a pu. Mais alors qu'en Belgique sont arrivés ces bagnoles incroyables qu'on a retrouvées ensuite dans les bandes dessinées de Franquin et de Tilleux. Et puis, je trouve aussi que, de la même manière qu'on a pu être fasciné par les, je ne sais pas, les escaliers en ferraille extérieure des buildings de New York ou les fenêtres à guillotine des États-Unis, il y avait aussi dans Franquin une sorte de nature ardennaise, par exemple, ou de mobilier belge qui pourra un petit Français comme moi élevé dans le Midi, en plus moi j'étais en Provence, était le pays de la bande dessinée en quelque sorte, où il y avait des fenêtres, alors là, ce n'est pas des fenêtres en guillotine, en Belgique, c'était les fenêtres en T, avec l'imposte en haut et puis le... Et je me souviens que petit, je dessinais ça alors que je n'en avais pas sous les yeux, mais je copiais les fenêtres de Franquin parce que ça me paraissait être la fenêtre de la bande dessinée. Et ils nous ont, je trouve, belgisé pas mal en un peu aussi... Il y avait quelques belgicismes, si j'ose dire, qui passaient dans les bandes, dans la façon que les personnages avaient de s'exprimer, mais il y avait surtout un univers graphique. Je parlais de ces petites places de villages, de Benoît-Brisfer, etc. J'arrivais... Les places de villages que je traversais moi-même au crépuscule, elles me les rappelaient, mais ce n'étaient pas exactement les mêmes. Et en même temps, il y a beaucoup d'histoires de cette époque-là, et en particulier chez Gaston, qui se passent dans le sud de la France, si tu réfléchis dans les histoires de Spirou, certains gags de Gaston, quand il était en vacances, tu vois que c'est vraiment dans le sud de la France. Quand je retrouvais les platanes, j'étais content. Mais j'étais content aussi de vivre dans ce pays exotique qui était... Et c'est ça quand des gens qui vont pêcher dans le patrimoine qui les entoure immédiatement et qui le font avec la conscience professionnelle qui m'était Franquin, quand ces gens-là vous restituent un univers aussi bien observé, on peut s'y installer, on peut y vivre. Et moi, je pense que c'est ce que j'appréciais le plus quand j'étais gosse, c'était qu'ils mettaient vraiment le monde à taille de table de nuit. C'était le monde qui était là dans le livre et je pense qu'une des plus belles découvertes que j'ai faites grâce à eux enfants, c'était que le monde pouvait être dessiné et écrit, que c'était possible. Et du coup, on essaye tout de suite avec une fièvre prodigieuse. Dès qu'on se rend compte que c'est possible, on essaye. On essaye à son tour pour papa, pour maman, pour l'entourage. T'as eu la même expérience, Florence, d'être stimulé par des univers comme ça et de te dire il faut que je... Oui, parce qu'on découvre qu'on peut raconter une histoire avec du dessin. Et ça, c'est merveilleux parce qu'au début, on gribouille et on recopie les personnages qu'on aime bien et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'on peut raconter une petite histoire comme ça. Et donc, ça vient au fur et à mesure et voilà, c'est comme ça que ça vient. T'as fait des faux Mickey, t'es Mickey, t'es Gaston aussi. Plein, 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 mais mes parents ont tout jeté quand ils ont déménagé. Je ne peux pas vous les montrer. Effectivement, à l'école, j'étais physiquement assise, mais j'avais la tête ailleurs. Je rêvassais et je dessinais sur mes cahiers. J'étais dans mon monde, effectivement. Et donc, dans ce monde-là, effectivement, il y a des images qui reviennent comme ça, comme Franquin, comme dit Emmanuel, ça vous meuble la tête. Et cette façon que tu repères dans les bandes de Franquin d'essayer de faire un monde à la hauteur des enfants ou à l'échelle des enfants, pas à l'auteur, mais à l'échelle. Est-ce que c'est quelque chose que très consciemment, quand vous faites les débloques ou les ados ou Ariel, c'est quelque chose que vous essayez, c'est une exigence que vous vous donnez ? Tu vas me répondre oui, mais non, c'est plus à l'instinct, c'est plus ça ? C'est à l'instinct, je pense, oui, vraiment, même si on a des références comme ça qui reviennent en disant tiens, là, je suis en train de faire un gag, mais ça ressemble beaucoup à un gag que j'ai lu étant petit et tout, mais on transpose et tout ça, mais voilà, on essaie d'éloigner tout ça. Mais moi, je ne suis pas sûre que Franquin faisait de la bande dessinée pour les enfants. Il ne se mettait pas au niveau des enfants puisque tout le temps, il a cherché à les élever. Donc, il mettait la barre plus haute que s'il s'adressait à des enfants. Je crois que c'est le grand secret. C'est vraiment à partir du moment où des adultes faits, qui ont fait un certain nombre d'expériences dans la vie marquante, y compris des expériences dites réservées aux adultes, aux gens d'une certaine expérience, quand ils trouvent un style graphique, une façon de raconter qui leur permet de faire état de cette expérience à des lecteurs au sens large et pourquoi pas à des enfants, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'ils ne s'adressent pas aux enfants, mais ils n'oublient pas que des enfants sont sélecteurs. C'était le cahier des charges. Et puis, c'était marqué sur le journal, non ? C'était marqué sur le journal. Toutes les bandes dessinées étaient pour les enfants à l'époque. Et au fond, si on veut bien y réfléchir, elles étaient peut-être aussi d'autant plus pour les adultes que, sachant qu'il fallait faire de toute façon de la bande dessinée pour les enfants, mais qu'on ne pouvait pas, en tant comme fait, se contenter de raconter x fois la même pantalonnade. Et là, toute son œuvre est là pour la tester. Petit à petit, on nourrit ces histoires de toutes sortes d'expériences qui ne sont pas réputées être typiquement partageables avec des enfants, mais qui le deviennent par la grâce de ces génies-là, de ces gens qui vraiment ont eu ce talent extraordinaire de mettre toute cuite une sensibilité qui était celle de gens de leur âge. Non pas de gens qui anonnent, bêtifient, comme tu dis, se mettent artificiellement au niveau, qui correspondrait grosso modo à un adulte faisant ni-ni-ni-ni, risette à un enfant pour parler avec lui. Non, des gens qui décident que leur bande dessinée va être en quelque sorte d'ailleurs une sorte de journal de leur vie parce qu'on peut régulièrement, sans doute, accoler terme à terme des expériences qu'ils ont vécues avec des avec des péripéties qu'on trouve dans les albums. Moi, je parlerais pas d'expérience. Moi, je parlerais d'idéologie parce que c'est vraiment ces bandes dessinées, même Spirou, l'air de rien, il y a un discours derrière. Il y a une philosophie, il y a un engagement et c'est d'autant plus visible dans Gaston quand vous voyez l'exposition telle qu'elle a été conçue. Justement, c'est pour montrer la montée en puissance de son propos et c'est vraiment plus des idées que des expériences. Alors après, effectivement, il y a la part biographique. C'est absolument pas un hasard si le même mois de février 57, il a créé Gaston Lagaffe, sa fille est née et les œufs dans le nid des marsupilamis ont éclos en couverture des journaux de Spirou. C'est QFD. Voilà. C'est QFD. Mais alors, justement, sur une certaine forme d'audace dans Gaston, qui m'avait frappé, si on parle d'idéologie, il y a, alors, c'est un fil qui court quand même dans toute l'oeuvre, c'est l'antimilitarisme forcené de Franquin. Moi, je pense toujours au Dictateur et le Champignon, qui est un monument dans le genre, mais qu'on retrouve dans Gaston tout le temps. Dès qu'il y a un gradé ou une figure de l'autorité avec un genre de costume avec une certaine couleur, tout de suite, ça va mal se passer pour lui quand même. Dès qu'il y a de l'autorité, on sait que ça va mal se passer. Mais il y a un autre aspect que je trouve très, très frappant. À une époque où la bande dessinée est quand même très, très masculine, et un journal comme Spirou est lu beaucoup par des garçons, majoritairement quand même. Non, parce que mon frère, à l'époque, il lisait Tintin. Et moi, je disais Spirou. Sauve-toi alors. Mais quand même, moi, c'est l'arrivée lente mais sûre des personnages féminins dans Gaston et petit à petit, la place qu'elles prennent. Alors, on pense à Moiselle Jeanne, qui arrive au départ uniquement pour un gag où on se sert à un physique un peu ingrat quand même. On va le dire. Elle sert uniquement à cause de sa culturelle. Mais il y a elle, évidemment. Mais je pense aussi à toutes les secrétaires, Mademoiselle Sonia, des choses comme ça, qui sont des vrais pépés quand même à la fin. Et pas de façon machiste. Enfin, il aime vraiment beaucoup les dessiner. Elles ont une personnalité. Et je me souviens, en les lisant à l'époque, que ça me frappait comme étant aussi une des grosses différences. Tu parlais d'ambiance. Une des grosses différences de la bande par rapport à ce qu'on pouvait lire par ailleurs dans d'autres séries contemporaines. Et je trouve que ça, c'est quand même un de ses grands apports. Et est-ce que c'est quelque chose que vous... Comment dirais-je ? Dont vous vous êtes inspiré ou c'est juste... C'était un acquis quand... C'est marrant, c'est parce que ces femmes, il n'en met jamais de gros nez. Elles sont très mignonnes. Elles sont très mignonnes et tout. Et donc le gros nez... Sauf Mademoiselle Jeanne, qui a son tarain, mais il a fini par en faire. Mais le gros nez est réservé aux hommes. Parce que je ne sais pas s'il ose mettre des gros nez. Non, il disait justement que dès qu'on mettait un... On ne pouvait pas caricaturer une femme parce qu'elle devenait difforme, au contraire d'un personnage masculin. C'est toujours ça curieux, moi. Même petite, ça me dérangeait. Ils n'aient pas tous le même nez, tous les mêmes physionnements. Toi, tu mets des gros pifs à tout le monde. Oui, oui. Toi, c'est très égalitaire. Voilà. Et qu'on dessine un homme ou une femme, on a tous à peu près la même tête. Effectivement, quand j'étais petite, les âges, ça me dérangeait. Ça te dérangeait, mais ça ne te frappait pas que de voir des personnages féminins ? Parce qu'ils sont comme... Pour moi, ils étaient très incarnés quand même. Même si c'était des seconds rôles, ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur le fait que les personnages ont une densité, on le retrouve aussi dans ces personnages-là. Ils sont quand même très, très frappants. Il y en a une, on sent bien, Mlle Sonia, elle fait standard, mais elle n'a pas trop envie de ça. Et elle est toujours super pimpante. Et il y a l'autre avec les grands cheveux qui se fait draguer par le bras. Il y a des tas de petites histoires en douce derrière. Il y a une vie formidable derrière tout ça. Moi, cet aspect-là de la question à l'époque, enfin, cet aspect de la bande à l'époque, m'avait vraiment beaucoup frappé. Il n'y avait pas ça dans les autres séries. Nulle part. Mais je pense que Franquin, Maurice, enfin, tous ces pionniers de la bande dessinée belge se sont emparés de l'univers et ont acquis une certaine liberté. Progressivement, ils ont vraiment écarté toutes les contraintes, tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est vraiment quelque chose qui arrivait progressivement. Et je pense que dans les années 65, 70, c'était acquis. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment fait évoluer le propos et la marge de liberté. D'ailleurs, si je voulais rebondir là-dessus, tu disais tout à l'heure que Franquin était anti-militariste, mais je ne crois pas qu'il était anti-militariste. Je crois qu'il était pour la liberté, pour l'individualité, que ce soit dans les idées, que ce soit dans le travail, que ce soit... Et lui, c'est à acheter toutes ses libertés d'auteur, justement. C'est Cotine, c'est le premier personnage féminin positif de la bande dessinée belge. C'est 53. Alors, elle était extrêmement moderne à l'époque. Toutes les nanas de 20 ans la trouvaient extrêmement moderne et étaient sensibles à cette révolution. Moi, quand je l'ai lue 20 ans plus tard, ça, ça m'avait échappé. Mais elle me plaisait dans cette liberté. Mais je pense que le mot qui colle le mieux à Franquin, c'est le mot liberté. Oui, de toute façon, l'anti-militarisme, c'était assez répandu quand même. Alors, évidemment, dès que je dis ça, j'ai Charlier qui me vire en tête. C'est vrai. Qui faisait bug d'année. Et Tanguy à la verdure d'un pilote. Non, ils sont quand même passés, encore une fois, par des expériences malheureuses qui ont fait que, je ne sais pas, on ne peut comprendre vraiment qu'Avana, Cabu, Wolinsky, qu'en sachant que l'un était envoyé ostéo, enfin, on peut lire ça dans ces Ruscofs, et que les autres ont fait leur temps en Algérie et qu'ils en sont revenus enragés. Et il y a de quoi l'être quand on voit ce qu'on voit, comme dit l'autre. Et donc, ça nourrit ensuite toute une vie parce que c'est des traumatismes et que dès que l'occasion vous en est offerte, on rejimbe pour le moins, ou alors on hurle contre ça avec les moyens qui sont les nôtres. Mais ce sont des expériences, voilà, il suffit d'avoir vu un jour, je ne sais pas, qui sait ce qu'ils ont vu. Certains l'ont raconté, mais d'avoir été marqués et traumatisés à ce point, il est tout à fait normal que ça se retrouve dans leurs histoires. C'est bien la moindre des choses. C'est d'ailleurs fait pour ça, les histoires. Oui, c'est vrai, mais enfin, ceci dit, dans cet univers-là, c'était quand même assez rare d'avoir cette sensibilité-là, parce que Christelle a étudié ça à fond. La maison Dupuis, ce n'était pas des suppôts de la subversion quand même. On ne peut pas dire ça. Mais en même temps, ils la permettaient. C'est-à-dire que c'était une maison extrêmement conservatrice, etc. Mais ils ont quand même accepté qu'Yvan Delporte soit le rédacteur en chef. Alors comme fouteurs de merde, anarchistes, etc. Ils se posaient là, ils ne faisaient même pas semblant. Donc c'est un paradoxe, la maison Dupuis. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait des consignes. Il fallait donner à lire de bonnes lectures aux enfants. Et en même temps, ils acceptaient que la folie rentre de façon détournée dans le journal. C'est ainsi que des mâcherots, des Wills, etc. On peut faire des bandes dessinées extrêmement fortes parce qu'ils avaient un discours en arrière-plan. Non, il y avait vraiment quelque chose qui passait. Et je ne pense pas que c'était possible chez Tintin. Quoique le cyclorophile, c'était chez Tintin. Donc Machro se le permettait beaucoup aussi. Mais est-ce que d'une certaine façon, cet esprit de Gaston n'a pas justement sauvé le journal ? En faisant entrer cette espèce de subversion d'anarchisme qui annonce quand même... Parce que ce qui est frappant aussi chez Gaston, c'est qu'il annonce la liberté qui va arriver dans les années 60. Il est assez en avance là-dessus. Et on parlait de Tintin. Le journal Tintin a subi quand même beaucoup de transformations pour finalement disparaître. Alors qu'aujourd'hui, Spirou est toujours là. Et on peut imaginer, moi, ce que je pense, c'est que Spirou s'est sauvé de ce destin d'une revue qui correspond à une certaine époque, justement en endossant l'esprit de Gaston et en en faisant complètement... Il y avait de l'humour, l'humour aussi. Pardon ? L'humour aussi. Oui, oui, bien sûr. Il y avait de l'humour aussi chez Tintin. C'était un journal plus sérieux. Mais je pense qu'ils sont restés quand même dans cette ligne qui était la ligne de toutes les revues catholiques de l'après-guerre. Enfin, toute la Maison Fleurusse, Bayard, etc. C'est des revues dans les années 50, au milieu des années 60. Tout ça se casse la figure. Ils changent de formule. Ils essayent de se rattraper. Ils lancent record, etc. Mais la partie est jouée. Alors que Spirou, en reprenant peut-être un peu l'esprit de Gaston, cette façon anarchiste dont parle Christelle de voir les choses, a pu suivre quand même plus l'esprit du temps, il me semble, non ? Mais je pense que c'est dans les gènes des éditions Dupuis. Un des petits-fils du fondateur nous faisait une analyse de l'esprit de la maison et il disait que Dupuis, c'était l'apostolat de la bonne humeur. Et c'était vraiment ça. Il y avait effectivement une tenue morale, mais en même temps, qui n'était pas dépourvue de fantaisie, d'humour, d'envie de rire. Gaston n'aurait jamais pu naître dans les pages de Tintin. Ce n'était pas possible. Pourtant, dans les pages de Tintin, il est né Modeste et Pompon. Et Modeste, c'est déjà un esprit un peu particulier. C'est un drôle de personnage. C'est moins subversif. Il était en costard, Modeste. Oui, mais il pique des colères. C'est gentil quand même. Là, dans le cas précis, tu parlais tout à l'heure de Blondie, on y est en plein. C'est vraiment le family strip à l'américaine qui est repris. Et là, j'ai l'impression qu'il se lance dans quelque chose. Justement, là-dessus, il faudrait approfondir le sujet. Mais je crois qu'en 1955, quand Franquin lance Modeste et Pompon dans le journal Tintin, je ne crois pas qu'il y ait d'auteurs belges qui fassent de la bande dessinée en gag. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a ramené sur le terrain. J'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Vraiment de la bande dessinée humoristique sous forme de gag. Sur des demi-pages ou des pages ? Oui, en une page. Peut-être que toi, tu vois autre chose. Bonne question. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a justement repris des Américains et mis à sa sauce. Après, même dans le journal de Spirou, il n'y avait pas de gag, pas d'humour en une page. Les boules et billes, tout ça, c'est venu bien après. C'est arrivé après, c'est vrai. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous semble naturel, les gags en une page. Le journal de Spirou, on est plein. Les journaux pour enfants sont pleins de gags en une page. Mais ça nous semble acquis, mais ça ne l'était pas. Et c'est encore une fois quelque chose que Franquin nous a apporté. Ça vient des Etats-Unis quand même. Mais ça vient des Etats-Unis. Mais il a donné le goût, je pense. Oui, bien sûr, il a continué. Oui, il a continué. Est-ce que, encore une fois, je voudrais interroger les créateurs, là, sur c'est quoi, parce qu'on parle de l'héritage contemporain de Franquin. Une chose qui me frappe aussi, c'est qu'est-ce que vous voyez dans ce que vous pouvez faire si vous faites un pas de côté par rapport à votre création. Alors, c'est une question peut-être un peu vaine, mais qu'est-ce que vous voyez de cet héritage-là dans votre propre travail ou dans le travail de vos petits camarades autour ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent, par exemple ? D'abord, il y a un nombre tellement considérable de gens qui ont pompé Franquin. Moi, je ne parlais pas des suiveurs. Je parlais de, quand on, par exemple, l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est, le plus récent, c'est l'atelier mastodonte que Lewis a lancé dans Spirou. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée d'essayer de retrouver cet esprit d'une fausse rédaction qui est plus vraie que la vraie, d'un groupe de dessinateurs qui font les imbéciles, enfin, ce genre de choses, sur le travail du métier, enfin, la description du métier, de ce que c'est qu'est un dessinateur avec ses obsessions, le fait d'être en retard, etc. Enfin, ce genre de choses. Travailler en groupe, chacun. Et est-ce que vous, dans ce que vous faites ou dans ce que vous voyez autour de vous, ça vous frappe de voir que Franquin est toujours vivant ? Parce que c'est sûr que c'est une école, donc il y a toujours des déclinaisons. Moi, je ne sais pas. Moi, j'aime bien, par exemple, mettre des animaux dans mes bandes dessinées, un chien, un chat et tout ça. Et donc, ça, c'est l'héritage de Franquin. Le chat que tu mettais dans... Oui, qui passe comme ça, qui n'a rien à voir et qui, d'un seul coup, crée le gag. Ça, c'est vraiment l'héritage de Franquin. Par exemple, ça me vient comme ça, l'idée. Il y en a d'autres. Moi, je trouve que c'était un type d'une classe absolument incroyable. J'aimerais être élégant comme lui ce soir. J'ai fait un petit effort sur la chemise, mais... Tu es magnifique. Mais j'ai pris... J'en suis désolé, d'ailleurs, je m'excuse auprès de vous, le vieux jean un peu décousu qui était... Et c'est peut-être la faute de Gaston, d'ailleurs. Les chaussettes rouges aussi. J'ai pris des chaussettes avec des frites, quand même, dessus. Mais je l'ai rencontré une fois, Franquin. Dans des circonstances publiques, il était au Palais de la Découverte et c'était le lancement d'une collection. C'est Rombaldi, je crois qu'il faisait ça. On faisait des grands recueils, un peu pour dessus de cheminée, comme ça, avec l'intégralité des volumes parus, tout ça joliment cartonné, relié cuir et il était venu inaugurer ça. Donc c'était la fête de Franquin et de Gaston Lagave, ce soir-là, au Musée de la Découverte. On avait choisi le Musée de la Découverte parce que c'est là qu'on fait les expériences sur... On vous fait dresser les cheveux pour vous montrer l'électricité statique, etc. Donc ça paraissait une bonne idée. Et d'abord, j'ai constaté que nombre de ses amis étaient là. Donc ce soir-là, il y avait Bretéchet qui était là, il y avait Peyo qui était là, il y avait des plus jeunes qui l'avaient assez bien connu, comme Franck Le Gall, etc. Et d'ailleurs, ce soir-là, j'avais remarqué autre chose, c'est que tous les journalistes étaient sur Peyo. Ce n'était pas la fête de Peyo, mais... Et Franquin était là, disponible, dans un costume blanc avec des mocassins un peu à la Gainsbourg, comme ça. Ce mocassin blanc aussi. Et c'était ces toutes dernières années. Il est mort, je crois, très peu de temps après. Mais j'ai fait pieusement dédicacer quelque chose qui est toujours suspendu dans mon atelier, d'ailleurs. Une petite, je ne sais pas ce que c'est, c'est un offset, ce n'est pas une sérigraphie, mais enfin un petit dessin de Gaston, comme ça, qui m'a signé. Et j'ai le regardé ce soir-là avec une immense émotion parce qu'on aime des auteurs. Et puis tout d'un coup, il y a une enveloppe charnelle qui est là devant nous et on se dit, ça sort de là. C'est eux qui ont fait tout ça. Et en même temps, si on essaye de le dire, on dit... J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. En étant pesé, on est maladroit, on se prend les pieds dans le tapis. Surtout avec lui, parce que je crois que la première chose qu'on ressentait, c'était une espèce de, quant à soi, un peu de timidité. Peut-être, il était un peu gêné qu'on lui fasse la fête ce soir-là. Et donc, voilà, cette image-là est venue confirmer une classe, une espèce d'envergure morale qu'au fond, j'avais toujours vu dans ses dessins avant de le connaître, avant de l'entrevoir. Et qu'on voit aujourd'hui dans les petits films que vous avez vus, si vous êtes allé à l'expo au premier étage à la BPI, là, ou si vous tapez son nom sur un moteur de recherche, vous regardez des petites vidéos. On voit un homme prodigieusement élégant. D'abord, quand il était jeune, c'est une espèce de James Stewart incroyable, avec des costards à l'année 50, etc. Des cravates, il est magnifique. Mais tous, hein. Le salaud, il a toujours été très chevelu, alors que moi, je vois. Et Maurice était sapé, j'irai à quatre épingles. Tous, ils étaient super sapés. C'est-à-dire qu'ils sortaient de leurs humanités, où ils s'étaient, sans doute, ils le disent, donc ça devait être bien enquiquiner. Mais en même temps, ils avaient, je trouve, un savoir. Je ne sais pas, chez Franquin, un méchant, il s'appelle Xénophon Amadrias, quand même, ça vous a de la gueule. Donc ça signe quand même, ne serait-ce qu'un vernis d'études grecques et latines, qui, je pense, a fait aussi le double fond et la richesse de nombre de leurs inventions, y compris jusque dans les noms des personnages. On sent une culture aussi derrière tout ça, qui est une invitation à se casser la nénette pour faire les histoires. Je pense que sous l'apparence de l'aisance, parce que Franquin, c'est ça, on a toujours l'impression que ça file à toute vitesse et on se dit que ça doit être fait, comme disent les Belges, de chic, en trois coups de cuillère à peau. Et je pense que ça a été, enfin, il est très évident que ça a été un travailleur acharné. Mais il n'est que de voir les planches de Gaston qui sont à la BPI, là. Et les pages de croquis. Et les pages de croquis préparatoires. Tu as raison de le souligner, qui nous donnent une idée de l'extraordinaire exigence qui s'appliquait à lui-même. Parce qu'évidemment, il voulait cette qualité-là, il voulait cette vérité-là. Et moi, je dirais que s'il y a un héritage pour quelqu'un qui est tombé là-dedans quand il était petit, c'est quand même l'irradiation par ce que j'appellerais une classe, pour synthétiser un peu tout, et une immense exigence en se disant, mais c'est ma vie qui passe, c'est ma vie dont je fais état dans les planches qui sortent de mon atelier. Et il faut que ce soit palpitant, vivant, charnu, plein de toutes sortes d'enseignements que la vie peut nous apporter et qu'on propose à nos lecteurs. C'était des gros bosseurs aussi, ils bossaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, on nous parle, on a dit deux mots du franquin déprimé. Moi, souvent, quand je rencontre un copain déprimé, la première question que je lui pose, c'est est-ce que tu dors et est-ce que tu manges bien en ce moment ? C'est souvent, il y a d'autres raisons à la dépression, mais enfin, le fait est que souvent, quand on est mal luné ou mal foutu, c'est parce qu'on n'a pas une hygiène de vie, il y a des moments où on leur a pressé le citron d'une façon absolument incroyable. Il fallait pas, Uderzo, c'était pareil, quand je vois Uderzo, c'est pareil, je vois le monument, la pyramide phénoménale de Blot accomplie. Christelle, il me semble qu'à la grande époque, il faisait Spirou, Modeste et Pompon, c'est inouï ce qu'il était capable. Il y a un moment dans sa vie, justement, au moment où il crée Gaston Lagaffe, ça, c'est l'anecdote. Donc, le même mois, sa fille naît. Donc, lui, dessinateur de Spirou et Fantasio, deux planches par semaine, il dessine des culs de lampe de Gaston, il fait les couvertures du journal de Spirou, il fait une planche de Modeste et Pompon. Et comme à la naissance de sa fille, sa femme a attrapé la varicelle, il y a pendant un mois et demi, c'est lui qui s'occupe du bébé, du nouveau-né, tout en continuant à alimenter les séries. Alors, il y avait les beaux-parents qui préparaient les repas, mais il était quand même tout seul, jour et nuit, avec un nouveau-né pendant un mois et demi. Pour nous, nous, on est des rigolos. Et quelques années plus tard, quand il a fait sa dépression, il avait deux séries de Spirou et Fantasio en parallèle, puisque ça paraissait dans le journal de Spirou et dans le Parisien libéré. Donc, il faisait à peu près six planches de bandes dessinées par semaine. Vous en faites combien, vous ? Par contre, il y a un truc à signaler avec les gosses. Il n'y a pas répondu. Je parle d'autre chose. Il y a un truc à signaler avec les gosses, c'est que quand on va, quand un auteur qui, en règle générale, produit pas mal, parce qu'on est tous obligés, ne serait-ce que pour mettre un peu de beurre dans nos épinards, de travailler beaucoup quand on fait ce métier. Donc, quand un auteur va avoir un enfant, son premier, en l'occurrence pour Franquin et pour moi, l'unique, on est un peu catastrophé parce qu'on ne sait évidemment pas ce que la paternité va nous faire. Et on se fait une idée cauchemardesque de ce que vont être les besoins de l'enfant à la naissance, son incapacité à dormir, donc la nôtre, etc. Et on se dit, je ne vais pas bosser. En fait, ça va détruire sur pied mon oeuvre d'auteur. Donc, on s'attend à ce choc. Ce qui fait que pendant les neuf mois de la gestation, on bosse comme un dingue en prévision du moment où, censément, on ne pourra plus. Et quand l'enfant paraît et qu'on se rend compte que, nonobstant certaines difficultés, si tout va à peu près bien, il est assez naturel d'avoir des enfants et de s'en occuper. On a un effet de soulagement qui fait qu'on bosse d'autant plus. Donc, en fait, ces périodes qui sont censées être des périodes troublées où on devrait être moins efficace, je l'ai constaté pour moi. Puis, c'est marrant que tu dises qu'il en allait à peu près de même pour Franquin. C'est des périodes où on met les bouchées doubles. Et quand on fait la gestation soi-même, on sort un peu du sujet, mais c'est intéressant. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Je peux donner le sein et dessiner, ça, c'est sûr. C'était un peu expérimental. En fait, Franquin, il n'a vécu ça que pendant un mois et demi. C'est-à-dire que, Florence, toi, quand ton petit est né, tu as dû continuer à travailler. Il n'y avait pas d'issue. Ton mari n'allait pas se remettre de la varicelle. Donc, Franquin a quand même juste vécu pendant un mois et demi comme une femme. C'est bien. Il y a quelque chose, tu parlais tout à l'heure de l'exigence. Moi, il se trouve que j'ai rencontré Franquin, j'étais très jeune. Et on était allé le voir, on faisait un fanzine. Non, c'était même avant. Falatov, c'est ça ? Falatov, en 60, je ne sais plus combien, 12, 13. Et il y avait une question qu'on lui avait posée. On lui avait dit, mais dans Gaston, il y a beaucoup de... C'est incroyable les inventions qu'il y a. Il nous avait répondu ce truc qu'il m'avait laissé, mais comme deux ronds de flanc. Il nous avait dit, oui, c'est vrai, il est très inventif. Et on a eu un moment de blanc. Et puis, je crois que c'est mon camarade Sylvain qui dit, mais attendez, c'est vous qui voulez ? Ce n'est pas lui. Et il s'est repris, il dit, ah ouais. Mais c'est-à-dire qu'il était effectivement dans cette espèce de chose très, très étrange pour moi. C'est-à-dire qu'il avait réussi, il était dans son monde. C'est Gaston qui le faisait dessiner un certain nombre de choses. Est-ce que c'est pareil pour les Débloques ou pour Ariole ou pour Sardine ? Bien sûr, bien sûr. Oui, je pense qu'on parlait de l'exigence qu'il a faite, par exemple, aller chercher moultes documentations, etc. Un autre trait de caractère des gens qui aiment leur travail et qui essayent de le faire consciencieusement, c'est aussi de s'intéresser à leur personnage. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire d'avoir pour eux le genre d'attention qu'on porte, je ne sais pas, des gens qui vivraient avec nous. C'est le cas. Si on doit pondre six planches par semaine, on vit sept jours sur sept avec son personnage. Donc, si on considère que dessiner, c'est quand même, c'est un peu opéré à cœur ouvert. On s'en rend compte quand on voit les crobares qui sont à la BPI. C'est de la vie dont il faut accoucher. Donc, je pense que notre franquin, là, il avait une sollicitude, là aussi, paternelle pour ses personnages. C'est banal de le dire, mais c'est très vrai. Et il est évident que, dès lors en plus, que ces personnages rencontrent un public, parce que ça aussi, c'est important. Gaston, il a rapidement eu du succès. Les gens se sont mis à aimer ce personnage. Donc, on ressent qu'on est en train de favoriser la croissance et l'existence d'un être qui, si tout va bien, nous fait du bien et fait du bien à autrui. Si on regarde, moi, quand je suis entré dans cette pièce, je l'ai vu me faire coucou, là, sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, on se sent tout de suite bien. Il est tellement sympa. On a envie de lui faire... On retrouve un pote. On a passé avec lui des heures et des heures. On a presque l'impression d'avoir partagé son frishti sur son réchaud. Il nous a présenté ses copains. Moi, je ne mangerai pas ce qu'il fait. Bon. Enfin, un moment. La morue aux fraises, sérieux. En tout cas, il y a aussi qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on a mis au monde quelqu'un qui palpite, qui d'abord demande à exister hebdomadairement ou mensuellement en fonction du rythme de parution, mais auquel il faut régulièrement s'intéresser, qu'il faut avoir à sa garde de temps en temps. Et lui demander ce qu'il veut faire. Parce qu'au bout d'un moment, quand un auteur crée un personnage, au début, il ne le connaît pas. Raison pour laquelle, aussi bien le scénariste que le dessinateur. Raison pour laquelle les personnages dans les tout premiers albums sont souvent un peu sommaires. Parce qu'on n'a pas encore le coup de pâte. Il flotte un peu. Il flotte un peu. Et puis, le temps passe. Si on fait des séries, on se rend compte que petit à petit, on entre en familiarité avec ce personnage-là. Et au bout d'un moment, ça n'est pas abusif que de dire qu'au fond, on lui demande ce qu'il veut faire. Il y a un moment où on se tourne vers lui. On se dit, bon, il a une certaine généalogie maintenant. Il a un certain vécu, un certain patrimoine. Donc, il est en état, à partir de tout ça, de nous dire, j'irai plutôt ci, j'irai plutôt là. Non, ça, j'en veux pas, etc. Et l'effet de dialogue humain, petit à petit, se développe et il est évidemment accrédité par l'écho que rencontre ce personnage dans le public. Et le fait que les gens viennent vous en parler comme de quelqu'un, c'est d'autant plus frappant quand on s'adresse aux enfants que les enfants, évidemment, surinvestissent leur lecture. Il n'y a pas un lecteur au monde qui rajoute autant de sèvres dans une histoire qu'un enfant le fait. Et donc, quand vos petits lecteurs vous racontent ce que vous faites, parce que c'est très marrant, c'est ça qui se passe. Souvent, quand on rencontre un petit lecteur, il se met à vous raconter une de vos histoires que vous êtes réputé connaître puisque vous l'avez écrite. Mais tout à la passion qu'il est d'avoir lu, compris, apprécié ça, il vous en remet une couche. Il vous fait tous les personnages, tout ça dans un enthousiasme absolument débordant. Donc, je pense qu'on parle souvent de la mélancolie et de la tristesse de Franquin. Elle a été assez frappante. Enfin, il n'est pas le seul de sa génération à être passé par là. Je crois qu'Hergé a payé son tribut aussi. Je pense aussi que ce sont des gens qui ont eu des bonheurs absolument immenses. Je pense que quand ils ont senti, c'est lisible chez Franquin, c'est dans son dessin, la jubilation. Pour moi, quand il m'est arrivé de parler de lui, je dis toujours, c'est le dessinateur des nerfs mais dans tous leurs états. C'est-à-dire qu'il franchit toute l'échelle de la complexion nerveuse depuis le ramollo le plus absolu. Il y a une planche formidable, quand Gaston se marche sur la main, elle est extraordinaire, jusqu'à l'agité du bocal, à l'énerver, au type fulminant. Alors ça, ça peut être au sein d'une seule et même histoire comme Gaston. C'est un peu le sujet, en quelque sorte, c'est mettre un élément exogène, c'est-à-dire une espèce de chewing-gum ramolli au briquet comme ça, tout mou, au milieu d'un monde où tout le monde court partout, où le rendement est roi, où tout le monde est nerveux, où tout le monde, etc. Et c'est pour ça que les premières pages, par exemple, de Bravo les Brothers, il y a aussi dans l'expo, il y a les deux pages inaugurales avec Fantasio derrière son bureau, c'est absolument génial. C'est vraiment génial parce que c'est l'agitation absolue et lui, il arrive avec ses trois seins, le bordel commence. L'impression qu'on a quand on lit ces histoires de sentir l'état nerveux des gens. Les nerveux, chez Franquin, ils nous crispent et puis les tout mous, ils peuvent nous crisper éventuellement si on est dans l'état des nerveux, mais ils peuvent aussi nous... Enfin, ils tirent des accords de notre anatomie à travers celle des personnages qu'ils mettent en scène que je trouve absolument extraordinaires. Extraordinaire ! On ne dira jamais assez à quel point c'est un génie. On est dans une vénérable maison ici où il y a quelques personnes douées dans les collections permanentes. Mais personnellement, je n'arrive pas à faire de départ entre un immense peintre que j'ai pu vénérer à l'adolescence ou quand je me suis mis à m'intéresser réellement à la peinture et puis quelqu'un comme ça. Ce qui nous a légué est un patrimoine d'une qualité artistique, c'est-à-dire humaine tout simplement, absolument inouïe. C'est pour ça que je suis éperdu de reconnaissance pour ce gars. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu, je ne lui ai rien dit. Moi, je l'ai rencontré aussi une fois et je n'ai pas pu lui parler tellement j'étais impressionnée. J'aime beaucoup ce que vous faites. On ne peut rien dire. C'est un monument, c'est un monument. Le génie isole parce qu'on sent bien évidemment que pour faire un tel tableau de la complexion nerveuse humaine, il faut que lui-même, non seulement connaisse intérieurement tous ses états, mais passe par les affres de la recherche qui consiste à les extraire de soi et à les mettre sur le papier avec une qualité d'hyper-réalisme qui en fait quelque chose, encore une fois, de palpable, de tridimensionnel. Et ça, c'est un effort. C'est un travail de colosse. Moi, je me doutais bien qu'on dirait du bien de lui ce soir. Je me doutais bien que tu le ferais un peu. On ne peut pas faire autrement. Moi, il me bouleverse. Je suis content ce soir de ne pas être dans l'état dans lequel j'étais il y a quelques jours avec Jean-Pierre parce qu'on s'est retrouvé à la BNF. Je me suis mis à parler de Tranquin et j'ai pleuré comme un beau. Et tout le monde a pleuré, je vous le dis. Tout le monde a pleuré. Je ne vous referai pas le coup ce soir. Mais le fait est qu'au fond, si je veux parler de lui, c'est ça qui m'arrive. C'est-à-dire que ma gorge se noue. Ça va venir, vous allez voir. Parce que des gens qui parlent aux enfants que nous étions, que nous avons été et aux enfants d'aujourd'hui, pour ceux qui continuent à le lire, avec tellement d'amour, tellement de lucidité, une vision tellement juste des relations humaines, des architectures, du champ de blé piqueté de coquelicots au bord de la route. Le fait est que quand même, tout est juste. C'est-à-dire qu'on a à la fois affaire à un chirurgien, un cantonnier, un architecte, bref, à un bon dieu, à quelqu'un qui est foutu. De donner procès-verbal, on a l'impression, de tout ce qu'il a vu en ce bas-monde. Et de nous le rendre, non seulement accessible, mais de faire en sorte, comme tous les grands artistes, qu'ensuite la réalité lui ressemble. Parce que, comme disait Oscar Wilde, la vie imite l'art. Franquin est partout, comme Sampé est partout, comme tous ces gens prodigieusement doués ont réussi à nous repeindre l'existence. C'est-à-dire qu'on les voit. On les voit dans les réverbères au coin de la rue. On les voit, il n'y a plus de parc-mètre maintenant. Ils seraient contents, Romain. Ils ont été remplacés par des bornes. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est un sentiment qu'on ne peut dire que maladroitement, parce que c'est trop grand, je trouve, c'est trop séminal, c'est trop intime, c'est trop... Moi, par exemple, on m'a dit, un jour, est-ce que tu ne reprendrais pas Spirou ? Et c'était inconcevable pour moi de faire une chose pareille. Et non pas que je ne comprenne pas que d'autres le fassent, mais c'est tellement près de l'os. Alors, j'ai accepté de faire une planche, je ne sais pas, ça s'appelait la Galerie des illustres. C'était dans Spirou, on a tous fait notre planche et on nous demandait donc une... Une planche, ça va, mais... Ouais. Ouais. On est nus, oui, non. T'es d'accord ? Je suis bien d'accord avec ça. En même temps, Florence, par exemple, on quitte Franquin, mais là, notre ami Jacques Glénat a lancé une collection de Mickey repris par Coset, par Thébaud, par... Ça ne te tente pas de te lancer là-dedans ? Si, peut-être, j'ai dit oui, peut-être, mais bon... Et c'est moins impressionnant de reprendre Mickey que de reprendre... Bien sûr, c'est plus facile de dessiner Mickey. C'est beaucoup plus simple. Et puis on ne sait pas qui est derrière Mickey. Oui, puis c'est un peu simple. Évidemment, il y a eu Disney, il y a eu ça, mais enfin, qui est derrière Mickey ? 500 000 personnes, c'est devenu une forme qui est... Oui, comme il dit, c'est une licence. Une licence ? Alors que, je ne sais pas. Alors, j'ai fait une page, qui sera donc la seule et unique page où j'aurai représenté Spirou et Fantasio, hormis évidemment ce que je faisais petit quand je les copiais. Mais je les ai mis tous les deux dans le jardin de ma grand-mère à Cognac, 25 rue Robert d'Oga. Et je les ai fait marcher dans notre jardin. Donc, ils partent du fond du cerisier sous lequel ma grand-mère et moi, on allait manger des cerises qu'on mettait dans du fromage de Ruffec, qui est un fromage blanc, qu'on étalait sur du pain comme ça. C'était très bon. Et ils reviennent vers la maison et quand ils arrivent devant la véranda, ils échangent quelques... Ils devisent en fait, ils parlent de notre famille. Ils disent, Jean, qu'est-ce qu'il est devenu ? Donc, c'est mon père. Il est à la retraite maintenant depuis de nombreuses années. Emmanuel, ah oui, il fait de la bande dessinée, etc. Jeannine, elle est morte. Et puis ils sont devant cette maison. Et à la fin, ils disent, et la maison, elle est vendue. Et on voit un petit spipe à l'intérieur de la salle à manger, à laquelle évidemment, je n'aurais plus jamais accès. Et puis Spirou dit à la fin, ou Fantasio dit, qu'est-ce qu'on sent là ? Et Spirou dit, c'est l'odeur du tilleul. Il y avait le tilleul qui était dans la maison. Enfin, ce n'est pas franchement un gag. Mais j'ai voulu qu'ils parlent de moi parce qu'ils ont tellement partagé mon existence d'enfant qu'ils étaient dans ce jardin. Ils étaient de plus dans ce jardin que mon père était lui-même abonné à Spirou en 48, quand il avait 10 ans. Et que les premiers Spirou que j'ai lus, c'était les miens et les siens, de manière contemporaine. C'est-à-dire, je lisais à la fois Baden-Powell et les premiers Lucky Luke et les Valardy et en même temps, les histoires de Natacha et de Yoko Tsuno qui étaient dans les Spirou de mon enfance. Donc, c'est la famille et c'est un apprentissage qui est de l'ordre vraiment de quelqu'un qui vous prend sur ses genoux et qui vous explique les tenants et les aboutissants de l'existence. La voie que vous pourrez éventuellement vous y tracer, c'est évidemment quand on épouse ensuite ce métier. On ne peut que penser que ça nous vient de cette espèce de chaleur qui émanait de ces bandes dessinées et donc des gens qui les ont faites, qui nous ont dit c'est possible, tu peux faire ça. Tu auras des expériences aussi belles que les nôtres dans la tentative que tu feras toi-même peut-être d'essayer de mettre à jour un univers, de créer des personnages. C'est une immense promesse. Alors Christelle, ce qu'Emmanuel vient de nous dire, en faisant l'histoire du journal Spirou, tu as croisé plein d'auteurs, plein de témoignages. Est-ce que je suppose que c'est des propos peut-être moins lyriques, mais c'est très bien. Non, non. Ce qui ressort à chaque fois des rencontres qu'on a pu faire avec des auteurs, quand ils nous parlent de Spirou ou de Franquin, c'est l'émotion qui déborde à chaque fois. C'est très, très fort, quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et Franquin, on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont connue, qui nous en ont parlé sous toutes les coutures. Et vraiment, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui ait pu nous en dire du mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas de casserole. Tous autant qu'on est là, on n'est pas toujours très... Voilà, il y a des moments de faiblesse. Et visiblement, chez Franquin, ça rejoint l'élégance dont parlait Emmanuel. Il y avait une élégance en tout et à tout moment. C'était quelqu'un qui était vraiment bien. Ce que racontent beaucoup de jeunes auteurs, c'est envoyer une lettre à Franquin et se retrouver avec... Et par exemple, des planches de bande dessinée. J'ai plusieurs copains qui m'ont raconté ça. De se retrouver avec dix pages de conseils, avec des petites esquisses, des croquis, des trucs. Il avait dû passer l'après-midi à faire ça. On a lu sa correspondance avec les jeunes Giraud, Mézières et Patmalet qui devaient avoir à peu près dix-huit ans. Il lui avait écrit et il leur a répondu plusieurs pages. Mais ça prend un temps fou d'écrire ne serait-ce que trois pages de lettres. Et lui, il l'avait fait. Il faisait ça pour tous. Une disponibilité, une gentillesse, une grandeur, une élégance. On va pleurer. Non, mais je pense que c'est vrai. Il y a une scène dans Bravo les Brothers, à la fin, quand Noé s'en va avec les singes. Il y a Fantasio qui dit qu'il ne nous remercie même pas. Et Spirou répond, son bonheur suffit en remerciement. Et je trouve que ça dit bien, c'est classe. Faire le bien autour de soi et ne même pas attendre un remerciement formalisé. Juste le sourire aux lèvres de la personne suffit. C'est très bien. On va peut-être prendre des questions, si vous en avez. C'est vrai que si on nous enlève Franquin, Brassens, Gottlieb, etc. On sent bien tout de suite qu'il nous aurait manqué pas mal de choses dans notre éducation et dans notre vision du monde. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. On m'entend ? Bonsoir. C'est bon. Bonsoir. Enchanté de vous rencontrer en chair et en os. Je suis un fou de, le mot est faible, de bonne dessinée, à tel point que j'ai inventé, comme si le 9e art, Moi, j'estime en fait que c'est la 9e merveille du monde. Et je vais quand même me concentrer à être un peu moins sérieux en posant la question sur la création d'un gag. La création d'un gag ? On dit qu'on le travaille, je me pose la question, comment le rire est spontané, et souvent aussi les gags sont spontanés, comment on fait pour obtenir cet effet de gag réussi, tout en le travaillant rationnellement ? Florence. Moi, par exemple, pour les débloques, je faisais ça dans le journal de Mickey, et donc j'observais beaucoup mon fils qui avait l'âge des personnages des débloques, il avait 7-8 ans. Et donc il faut observer beaucoup les gamins, il faut reprendre leur tic, pour choper leur langage, leurs vêtements, tout ça, il faut bien s'imprégner de leur monde et tout ça. Et puis un gag, ça vient tout seul, vous les regardez vivent. Je ne sais pas, mon fils, il m'en a fait 10 par jour, il suffit de noter tout ça. Et puis, j'ai fait ça pendant 11 ans, une planche par semaine. Donc au début, on panique, on se dit, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Puis c'est une espèce de gymnastique aussi, au bout d'11 ans, ça vient presque tout seul. Emmanuel, tu dirais la même chose toi ? Oui, Franquin disait en fait qu'il ne s'était pas beaucoup marré petit, parce qu'il était d'une famille assez stricte, si j'ai bien compris, et qu'il avait, ça lui avait manqué, qu'il avait ressenti très tôt, qu'il avait envie et besoin même physiquement de se marrer quotidiennement. Et donc, je pense qu'il a fait du gag essentiellement parce qu'il fallait qu'il se fasse marrer tout seul. Ce qui est une force dans l'existence. Quand on apprend déjà à rigoler par soi-même, on a un super pouvoir qui nous permet de tenir le coup dans des situations parfois assez fâcheuses. Et moi, je ressens, on peut aborder, c'est très intéressant la question, comme vous dites, de la mécanique du gag, de la rationalisation de tout ça, de comment on fait pour aller d'un point B en étant le plus efficace possible, etc. Mais pour aller vraiment au nerf de la chose, moi, je pense que ce qu'il y a de plus fort dans ce qui ressort de son travail, c'est la volonté de se faire poêler, de s'émerveiller tout seul, si j'ose dire, de se distraire, de se proposer des situations vraiment cocasses et d'avoir, évidemment, cerise sur le gâteau, immédiatement après les avoir pensées, cette possibilité inouïe de les voir, de les regarder. Et puis, dès qu'on commence à la voir, on se rend compte que ce que notre main nous apporte est aussi une direction, peut faire évoluer le gag en question, peut faire évoluer le mieux. Donc, pour se faire rire, il faut être deux, si j'ose dire, y compris en soi-même. Alors, tant mieux, on est beaucoup plus que deux en soi-même. Mais enfin, le fait est qu'il faut entretenir une espèce de dialogue avec soi-même et ce dialogue est parfaitement objectivé par le geste du dessin. Le dessin, ça consiste à être penché sur quelque chose qui ressemble assez fort à un miroir, en fait. Donc, il y a soi et soi, mais on est quand même deux dans l'affaire. Et il y en a un qui dessine, disons, et un autre qui contemple. Et celui qui dessine essaye de faire marrer celui qui contemple, essaye de le surprendre. Et moi, je ressens ça dans les dessins de Franquin. Je trouve que la valeur ajoutée de son travail par rapport à des dessinateurs, sans doute moins talentueux et peut-être moins viscéraux, moins emportés par leur propre travail, c'est qu'il assiste à un spectacle dont il est à la fois spectateur et instigateur, spectateur et acteur. Et on parlait de ce gag tout à l'heure, de ce Gaston qui atteint le comble de la déliquescence et de la mollesse et qui traverse cette rédaction en s'avachissant toujours plus page après page, même les feuilles de papier A4 qu'il laisse tomber derrière lui. Elles sont trop lourdes. Oui, c'est trop lourd d'une part et puis elles-mêmes, visiblement, comme elles sont passées entre ses mains, elles ont subi cette contagion du métaux molle. Et au final, il se marche sur la main et il se casse la gueule dans cet escalier. Je ressens l'espèce de jubilation du dessinateur qui, à chaque case, si vous les observez bien, rajoute un degré d'avachissement, petit à petit. Et c'est une jubilation qui est d'autant plus forte que c'est difficile à faire. Franquin s'est constamment proposé des défis. C'est quand même lui, je crois, qui a eu l'idée de faire ces mille têtes de Spirou, dont une de Gaston, qu'on voit dans l'entrée de l'exposition. Vous avez dû les voir. Je n'ai pas trouvé Gaston, non, on cherche. Je peux vous dire où il est, je sais. Tu sais où il est ? Il est sur le dos, sur la partie gauche. Mais tu l'as appris à l'école, tu ne l'as pas trouvé. Non, 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 ça fait un petit moment que j'ai repéré. D'accord, on va remonter après. Mais le fait est que, moi, je vois aussi dans son oeuvre un défi permanent à lui-même. Jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que c'est aussi extraordinairement déchirant pour quelqu'un qui a suivi un auteur comme celui-là, de le voir petit à petit désapprendre le dessin, de voir les capacités de vue et de dextérité, petit à petit s'évanouir. Il est évident que les Gastons de la fin sont graphiquement moins aboutis. Et oui, s'en pèsent petit à petit. Évidemment, la mort est à l'heure. Elle commence à essayer de grignoter le chrétien. Et le fait est que il n'en cesse pas de travailler pour autant. Et il n'en cesse pas non plus, y compris dans une certaine déchéance physique qui est perceptible dans les dessins, de continuer à essayer des choses et des choses pas faciles. Je pense qu'il a monté constamment des Everest. Il est mort d'une crise cardiaque relativement jeune. On se tient à carreau. C'est le cas de beaucoup d'auteurs qu'on aime. Goscinny nous a fait le même coup. Et je pense qu'on voit aussi dans les planches un phénomène de consumption qui vient de l'extraordinaire transfert de matière qu'il y a entre soi et l'oeuvre dont on est en train d'accoucher. Et on représente volontiers quelqu'un qui travaille du chapeau comme ça, un dessinateur, un auteur avec de la vapeur qui lui sort des oreilles et des trous de nez. Il y a de ça. On se vide aussi dans notre travail comme des vieux tubes de clérasile. On appuie, on appuie, on appuie et on sent qu'on est là pour ça. C'est une vieille marque. Oui, c'est une vieille marque. Si t'as pensé là, j'avais dit que t'as pensé là. Il faut peut-être que je change un peu. Je vais changer de marque pour la prochaine fois. Enfin bon, tout ça pour dire que moi je trouve que ce que je vois avant tout dans les gags, c'est cette espèce d'intense jouissance d'accoucher d'un petit cirque qui vous fait marrer vous-même. Et c'est Georges Wolinski qui m'avait dit, en fait, je ne sais jamais quand je fais un gag, je sais quand je l'ai fait. C'est-à-dire quand je le vois sur le papier. Alors c'est peut-être les dessins pour la couverture de Charlie ou de choses comme ça, mais ce n'est pas un phénomène complètement conscient. Ça rejoint d'une certaine façon ce que tu dis, mais c'est ce côté faire marcher quelque chose à l'insu de soi-même. Ou je ne sais pas, Grouchot qui disait, je suis conscient de la moitié des conneries qui sortent de ma bouche. C'est-à-dire qu'il était le premier, c'était un esprit semi-automatique. Ça partait tout seul et c'est en cours de route qu'il se rendait compte que éventuellement c'était drôle. Et je trouve qu'il y a quelque chose, alors dans le dessin c'est infiniment plus laborieux, sans doute, parce qu'à la bande dessinée c'est un processus quand même assez long, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Et il me semble, alors ce qui est frappant en plus, c'est ça qui me faisait réagir par rapport à la question de monsieur, sur la création du gag, ce que tu disais tout à l'heure sur le personnage qui s'avachit de plus en plus, moi je suis fasciné en regardant le nombre de gags de Gaston qui fonctionnent sur du mouvement. C'est une idée graphique, c'est une idée visuelle et il va mettre une histoire dessus. Mais c'est beaucoup sur des... Alors effectivement les chutes, le côté burlesque, les vieux films, mais c'est souvent des trucs qui rebondissent ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment, c'est presque, au départ c'est une idée physique de quelque chose qui va bouger et qu'il faut qu'on fasse bouger sur du papier qui par définition ne peut pas... Oui. Et puis souvent on a l'idée du gag et puis quand on se met à dessiner, il y a d'autres choses qui arrivent et le dessin vous apporte d'autres idées et donc tout ça, ça va ensemble quoi. Et donc c'est une espèce de puzzle comme ça qu'on agence et voilà. C'est une autre manière de dire qu'il y a une intelligence propre du dessin dans ce genre de cas, c'est-à-dire que le dessin dit quelque chose que le gag lui-même ne dit pas. Enfin que la verbalisation du gag dit autre chose, mais le dessin apporte autre chose. On a une espèce de pendule ou de baguette de coudrier en soi. On se met à travailler, ça roupille, on est dans le brouillard, on démarre un truc, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis tout d'un coup, on sent que ça prend, on sent que l'humour veut s'insérer là, on sent que tout d'un coup un personnage va dire un truc ou va adopter une attitude physique en effet marrante qui va être motrice pour le gag et je pense que sur ce plan, on est peut-être un peu tous pareils, il y a un moment, c'est une espèce d'effet un peu tachycardiaque comme ça qui se marre. Je ne sais pas à qui on pense dans ces moments-là parce qu'on se fait marrer et en même temps, il y a toujours le côté je vais aller montrer ça à maman. C'est un peu ça, il y a le lecteur qui va voir à un moment, on va pouvoir aller dans la cuisine et dire regarde j'ai fait ça ! C'est ça l'apparution en fait, c'est le bouquin pareil. Bon, nos lecteurs, on les rencontre de temps en temps dans telle ou telle circonstance, mais je pense qu'au moment où on pond l'histoire, on pense aussi au bon tour qu'on vous joue, au fait qu'on vous fait croire à un truc pendant deux cases, puis en fait, vous tournez la page et vous vous rendrez compte que ce n'était pas ça du tout, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, Franquin, avec le sérieux que mettent tous les gens consciencieux à leur travail, il a joué toute sa vie et les modes d'expression artistique servent tous à ça, c'est vraiment, c'est tous des jeux qui consistent à nous apporter ce que le jeu est censé nous apporter dans l'existence, c'est-à-dire amusement, épanouissement, allant. Un peu de savoir aussi. Oui, si tout va bien, si tout va bien, on ne s'en rend même pas compte de tout ce qu'on absorbe en termes de oui, de savoir didactique presque. Franquin, même si la plupart des inventions sont loufoques, elles sont souvent plus dans le cas de Spiro évidemment que de Gaston, mais enfin, elles sont indexées à des découvertes qui sont contemporaines du temps dans lequel ils vivent. Alors, il nous avait dit qu'à propos de découvertes, enfin d'invention, il nous avait dit que Citroën avait étudié très très près la turbotraction, qu'il l'avait contacté et qu'il y avait des ingénieurs de chez Citroën qui s'étaient penchés très sérieusement sur la question pour voir s'ils ne pouvaient pas essayer de faire un modèle qui s'en rapprocherait. Et en fait, les ingénieurs avaient dit qu'il y avait un gros problème, c'est que la caisse était trop basse et que donc ça ne pouvait pas endorger comme ça. Mais... C'est peut-être aussi penché sur le problème comme Gaston. Monsieur. Merci, bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de la paternité de Franquin vis-à-vis de ses personnages, mais finalement, est-ce que quand il fait Gaston ou les idées noires, est-ce qu'il ne parle pas de lui-même ou de ce qu'il aurait aimé être ? Parce que Gaston, Gaston Mou, l'avait vu dépressif, les idées noires, où il se dessine en train de broyer du noir. Et puis à côté, il y a aussi cette lutte contre l'ordre établi, l'uniforme, le plaisir qu'on voit faire des trucs atroces avec des hommes politiques, du militaire, etc. Est-ce que ce n'est pas justement pour quelqu'un qui, je crois, était quelqu'un d'assez sage dans la vie, n'était pas un moyen pour lui de vivre ce qu'il aurait aimé être ? Christelle ? Oui, il est transparent dans ses bandes dessinées, évidemment. Les idées noires, c'était... Enfin voilà, on lit à livre ouvert dans Franquin, quand on lit ses albums, que ce soit dans Gaston, très très fort, oui, bien sûr. Ce qui m'avait frappé dans les idées noires, c'est qu'il avait arrêté parce qu'il trouvait que c'était trop facile. Ça avait complètement estomaqué. Il avait déjà arrêté parce que c'est un peu trop facile. Ah oui ? Et puis les grands humoristes sont toujours des grands dépressifs derrière. Donc c'était le cas là. Mais oui, c'est complètement vrai. Puis ce que tu disais, oui, c'est quand il était enfant, il s'ennuyait tellement que si on avait pu lui donner des pilules de rire, il en aurait pris. Il a dit ça dans une interview. Enfin, quelque chose comme ça ou des piqûres. Peut-être pas des piqûres parce que ça fait mal, mais si on avait pu lui donner des cachets de rire, il les aurait avalés. Mais en fait, on parlait tout à l'heure de son envie de liberté. Mais quand il était enfant, je crois que ce n'était pas une famille triste, vraiment. Je crois que c'était plutôt que lui, il était l'unique enfant d'un couple qui était eux-mêmes des enfants uniques. Donc il n'avait aucun cousin. Il vivait dans un monde d'adultes. Il était la petite chose qui devait concrétiser le rêve de chacun. Il était, je pense qu'il se sentait prisonnier. Et voilà. Mais je crois qu'il y avait quand même sa mère, je crois qu'elle était fantaisiste. Son père était un peu plus rigide, mais c'est assez particulier. C'est vrai que lui, il résumait ça en disant, j'étais dans une famille pas très gaie, mais quand vous voyez, il avait une tante qui était un petit peu fofolle. Il y avait quand même du rire chez lui. C'est assez paradoxal. Je ne comprends pas bien pourquoi il disait ça, justement. Parce qu'il décrivait comme une famille de droite catholique, antisémite. Oui, ça c'était son père, mais il vivait dans une... On a eu accès à un courrier de sa mère qui raconte qu'il y avait des poules chez eux qui vivaient, mais dans l'appartement, dans la maison. À un moment, elle est halitée pendant plusieurs jours. Et Franquin lui apporte sa poule préférée dans sa chambre parce qu'elle a envie de la voir. C'est un peu délirant quand même. Ce n'est pas l'idée que j'ai d'une famille où on ne rit pas, où on ne s'autorise pas un minimum de fantaisie. Il n'y avait pas un carcan si étouffant que ça. Je pense que c'était plus dans le fait qu'il était l'enfant unique et l'enfant sacré. Il n'y avait pas d'enfant avec lesquels rire. Et il s'est rattrapé quand même avec Maurice, Jiget. Oui, dès qu'il a pu. Et chez Jiget, ce qui lui plaisait beaucoup aussi, c'est de vivre dans une famille où il y avait des enfants. Il a découvert ce que c'était que d'avoir des frères et sœurs. Ce que c'était que les rapports d'une fratrie avec les enfants de Jiget. Et payer un supplément pour être sûr de pouvoir finir les plats. Parce qu'ils avaient un système de pension. Ce qui fait que tout le monde donnait son écho. Et Franquin avait négocié ça avec la femme de Jiget. Il payait plus comme ça. Il pouvait en prendre tant qu'il voulait. Il n'avait pas de mauvaise... Il ne se sentait pas malheureux. Il n'avait pas honte. Il n'était pas coupable de manger plus que les autres. Il racontait ça. Ça me frappe. Mais il semble quand même un peu évident qu'effectivement, Gaston, monsieur a raison. Gaston, c'est une espèce de mouméternel. C'est peut-être le gamin qu'il aurait voulu être. Et mettre le bazar partout. Effectivement, ça me semble un peu évident. Merci à vous d'avoir partagé vos récits, vos expériences, vos émotions autour de la figure de Franquin. On sent qu'il vous tient à cœur de différentes manières. Donc un grand bravo. Merci à vous. Et bravo. Merci à vous.